Au nom de la société civile, je tiens à formuler aux lourdes et aux lourdes, ainsi qu'à vous tous, nos voeux les plus sincères pour cette nouvelle année 2010. Tout d'abord des voeux de bonheur et donc de bien-être. En mars 2008, M. Artigana s'était engagé à débuter les travaux du lac dans le courant de l'année. Deux ans après, le projet continue sa dérive. Le bruit des marteaux piqueurs ne perturbe toujours pas le cancan des canards. Il avait promis de moderniser l'esquipement sportif et culturel en commençant par la piscine. Les projets ont-ils été noyés ? En tout cas, pleuré dans l'horizon. Où en est-on de l'aménagement imminent du bois de lourdes, ainsi que des parcs et jardins, du pôle petite enfance, de la mise en place des jeux pour enfants dans les zones vertes, silence radio ? Je voudrais présenter des voeux de réussite. Notre maire a toujours insisté sur l'importance de transformer la fréquentation de lourdes en économie. Mais qu'en est-il des actions et des propositions concrètes ? En ce qui concerne le lac, sa maigre économie se résume maintenant à l'unique fréquentation de nos malheureusement célèbres palmipèdes. Le premier magistrat a clairement évoqué que pour lui, lourdes n'était pas et ne serait jamais une ville de congrès. Mais quel axe de développement économique veut-il mettre en œuvre ? Nul ne le sait. Il positionnait la fluidité du déplacement par la route comme une des clés du développement économique. Aujourd'hui, le PN181 est fermé et les automobilistes ont la tête qui tourne au rythme de la Rompon-Magnan, sans parler de la pollution occasionnée. Ce qui m'amène à souhaiter à tous des vœux de santé. A quand les bilans carbone prophétisaient ? A quand le réchauffement climatique de Noël ? Où espère-t-on plutôt faire remonter la température de nos chers commerçants en les laissant bouillir de désarroi ? Confronté à toutes ces variations de température, il ne fera pas bon tomber malade, avec notre pauvre hôpital lâché en pâture aux intérêts économiques et politiques. En dernier lieu, je formule des vœux de courage et de patience à tous ceux qui ont cru que l'immédiateté des promesses du maire était proche. Lors de ces vœux prononcés au personnel de l'hôpital, il attestait qu'il avait perdu la boussole, espérant au moins qu'il n'ait pas perdu le noir.